Je suis Raphaël Bousquet, j'ai la chance de m'occuper des équipes Palo Alto Network pour le sud de l'Europe et basé en France. En fait, on a décidé Palo Alto Network France de répondre à une initiative qui avait été lancée par notre maison mère aux Etats-Unis l'an dernier, qui était de rédiger un guide à destination des cadres d'entreprise, des cadres dirigeants et des comités de direction, afin d'augmenter la prise de conscience des dirigeants d'entreprises françaises sur les risques de cybersécurité. Il y a une étude très récente sur le mois de septembre de Deloitte qui justement expliquait que seulement 7% des cadres dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises françaises, avaient mis en priorité principale ce sujet de cybersécurité. Donc ce que nous avons réalisé, c'est un guide qui se veut très pratique, plusieurs chapitres rédigés par des experts français et des experts internationaux, donc évidemment le président de Palo Alto Network, mais aussi des acteurs connus sur le marché français, ça peut être par exemple le directeur général de Orange Cyberdéfense, ça va être aussi des avocats qui vont présenter les nouvelles réglementations sur la protection des données avec les nouvelles règles européennes qui vont arriver d'ici deux ans, en 2018, mi-2018, et aussi des clients finaux, le RSSI d'EDF, la Caisse des dépôts et consignations, le crédit récolte, ou aussi des nouveaux thèmes sur la cyberassurance avec des gens comme AXA. Voilà, donc c'est un livre que nous sortons à l'occasion pédagogique et que nous sortons à l'occasion des Assises de la Sécurité cette semaine et qui va aussi être disponible en téléchargement sur nos sites, sur le site de nos partenaires, pour éduquer sur le marché, c'est un vrai but d'éducation. Aujourd'hui, on considère effectivement que ce sujet de cybersécurité n'est pas assez reconnu et pas assez stratégique au plus haut niveau de nos clients. A l'inverse, on s'aperçoit que les risques sont quotidiens. Il y a des risques majeurs en termes de pertes, évidemment, de notoriété, pertes d'informations, données privées, pertes de chiffre d'affaires, pertes d'attractivité d'une société. Donc les risques sont très très importants et supérieurs aux risques perçus. Et si je reprends aussi quelque chose qui va arriver très prochainement en 2018, avec les nouvelles réglementations européennes, on va passer d'une situation où finalement les risques ou les pénalités sont faiblement dissuasives, où demain, une entreprise qui aura laissé exfiltrer des informations vers l'extérieur des données privées de clients va encourir des pénalités à hauteur de 4% du chiffre d'affaires et 20 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros avec des risques pénaux pour les dirigeants. Donc on arrive vraiment dans une situation où, j'irais, que la réglementation européenne va un peu se durcir, comme ça a été le cas il y a quelques années aux Etats-Unis, c'est en train d'arriver en Europe. Voilà, donc on prend un peu les devants, deux ans avant cette réglementation, et puis ça donne des conseils aux dirigeants. On considère aujourd'hui qu'il y a des postes qui doivent aussi se créer, au sein des comités d'entreprise, des postes sur la protection des données. On considère que ce sont des postes qu'ils doivent reporter au comité de direction. On considère aussi qu'on est dans une vraie digitalisation de la société et de l'économie. Je veux dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a pour habitude d'avoir un cours à la technologie pour réserver sa place dans l'avion, sur son smartphone, pour commander un taxi. Donc c'est venu une habitude, je dirais, presque universelle. On ne peut plus faire marche arrière. Par contre, les risques sont vraiment réels. Aujourd'hui, on constate des attaques ciblées, ce qui est nouveau. Si vous regardez un peu la presse, encore il y a quelques jours, OVH qui a subi des attaques de déni de service totalement inédites en termes de puissance et d'attaques sur une société française. Aujourd'hui, on a à la fois une utilisation qui est devenue universelle, des risques très très forts et une prise de conscience finalement très faible. Sous-titrage Société Radio-Canada